Salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue sur Total Rob Remastered, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle campagne en victoire courte avec les cités grecques, on va devoir faire cette campagne, donc cette campagne est appelée un petit peu Carthage, dans l'idée avec différentes possessions sur différents coins de la région, une cité à Pergame avec la Rode, on a aussi Sparte, on a Zimine, Sparte, la cité de, j'ai oublié là, qui est en Etolie, et Syracuse. Donc c'est un petit peu dispersé, donc on va falloir essayer de regrouper tout ça et se faire des bons blocs, et ensuite pour se défendre contre nos adversaires. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Donc on va devoir aussi détruire les Macédoniens et les Tras, qui sont nos objectifs prioritaires, et aussi 15 colonies. Les Grecs ont de quoi être fiers, père de la démocratie et de la raison, ils ont apporté la civilisation et la culture partout en Méditerranée. Rares sont les recoins du monde connu où l'armée grecque n'a pas posé le pied, rares les terres qui n'ont pas connu la magnificence de l'architecture grecque. Si les Grecs n'avaient pas repoussé les despotes perses, le monde ne serait pas alors celui que nous connaissons. Aujourd'hui pourtant, la cavalerie. La Grèce a perdu de sa superbe et n'est qu'elle plus étendue qu'elle ne l'était à l'origine. Il ne reste qu'un vague regroupement de cités-états et de petits royaumes, uniques pour bénéficier d'une protection commune. Mais la grandeur de la Grèce pourrait ressurgir. Le sang qui défie Xerxes coule encore dans les veines des Athéniens, des Thébains, des Spartes et des autres peuples. L'heure est peut-être venue pour les Grecs de redorer leurs blasons. Les héritiers d'Alexandre le Grand se disputent encore les restes du Grand Empire. Le pouvoir de Rome va certes croissant, mais il est encore confiné à l'Italie. Au nord, les Dats et autres tribus barbares ne peuvent faire peur à l'homme civilisé. Quant aux despotes orientaux, jamais la Grèce ne fléchira devant eux. Donc on est parti pour une campagne courte. On va jouer sur des oplites, des tireurs, mais une cavalerie assez limitée. On va devoir faire avec. Mais il a trop les classes. Les Grecs pourraient dominer le monde. Comme le fit Alexandre. Il mena une armée grecque jusqu'aux confins de l'Indus. Il ne restait plus rien à conquérir. Le monde était sous son contrôle. Mais Alexandre est mort. Son empire s'est désagrégé. Et nous vivons des jours bien sombres. Les hommes libres de Grèce se battent entre eux. Et ont oublié qu'ils sont leurs vrais ennemis. Ceux qui envisent les Grecs et leurs accomplissements. Si les morts peuvent pleurer, alors Alexandre pleure sans doute en nous voyant. À sa place, je pleurerai également. Mais je serai aussi plein d'espoir. À grand roteau, ce qui fut, sera de nouveau. Les dieux contrôlent toujours le destin des hommes. Et peut-être ont-ils décidé qu'il était temps que la Grèce soit de nouveau forte. Qu'il était temps qu'un nouvel Alexandre prenne les armes. Fasse régner l'ordre là où n'existe que le chaos. Et soit l'architecte d'un monde meilleur. Peut-être. Ouais, ouais, les cinématiques du Remastered, là, ils ont gardé la voie originelle. Ils ont changé les plans et tout. Ils ont rajouté des trucs. C'est vraiment nickel. Bon. On va regarder un petit peu notre situation. Alors, on a cinq cités. Une, deux, trois, quatre, cinq. En Sicile, ça va être chaud. Ça risque d'être compliqué. Parce que je pense que Syracuse, il faudrait essayer de faire venir les cibis sur nos positions. Et qu'on essaie ensuite de les détruire. Donc là, on va envoyer tout de suite un diplomate là. Notre espion à Sparte, on l'a envoyer à Corinthe. Peut-être qu'on va frapper Corinthe en priorité, finalement. Après, au nord, il va falloir surveiller un petit peu. Parce qu'à mon avis, une fois que les bruitiers ont pris la ville, ils vont s'intéresser à nous. Ce qui semble logique. On a Rhodes, bon, pour essayer de... Pour faire quoi développer économiquement. Donc, je vais déjà faire un hôtel d'Hermès à Rhodes. À Pergam, je vais faire aussi, par contre, des murs, cette fois. Parce qu'on est exposé, isolé. À Sparte, on sera en première ligne contre les Macédoniens à des murs. Et je vais faire un hôtel d'Aphrodite là. À Thermon, c'est le nom de la ville que je cherchais. Et à Syracuse, je vais faire un hôtel de Niké pour donner plus d'expérience à mes trompes. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut avoir avec la cavalerie chez le niveau grec. Ouais, on peut avoir, quoi, le cavalerie grec et c'est tout, quoi. Et les gardes du corps. Et des militiais montés, ça peut avoir son utilité plus tard. Ok. Alors ici, je vais faire un hôtel. Et je vais voir un peu ce qu'ils font, là. Je vais essayer de laisser venir les... Les six pissures vers moi. Comme ça, on verra comment ils vont arriver. Et si j'ai de la chance, c'est peut-être un genal qui va arriver dans le coin. Donc c'est un peu risqué ce que je fais. Mais ça peut être tentable, quoi. Mais non, je t'ai pas demandé d'aller, là. Hop. Donc là, on a nos murs qui vont être faits. Un pergam, on va faire ça. Je vais faire un hôtel d'Hermès aussi. On va peut-être garder nos sous par sécurité. En vrai, on pourrait aussi tenter de récupérer Alicarnas. C'est une ville qui pourrait être intéressante. En plus, elle réduit le temps des constructions de 20% sur les bâtiments qui font plus de 5 tours. Ce qui est plutôt pas mal, quoi. En combo avec le temps d'Artemis. Bah, alors là, c'est Bézef, quoi. Bon, allez, on va voir ce que ça donne ce premier tour. Je peux pas faire diplomatia. A mon avis, les Sipi vont s'intéresser à nous très rapidement. Je vais avoir, quoi, un oplit de plus. Je vais peut-être embarquer le Peltas mercenaire pour la défense. Voilà. On va essayer de se mettre bien avec le plus d'impôts possible. Je vais rajouter un dernier Javelini pour la défense ici. Là, j'ai déjà deux millisoplit. C'est pas mal. Je vais rajouter une autre millisoplit là. Ah, bah, il fait sa vie. C'est pas parce qu'il faut pas... Il faut pas non plus... Tu sais, au moins, il fait sa vie aussi. C'est comme ça. Après, on ne sait pas avoir deux vacances. Donc, il a d'autres choses à faire. C'est normal. Bon, le premier tour est passé. Je vais pas faire d'attaque. Je vais voir comment vont se pointer. Intéressant. Alors, je sais pas s'il y a une opportunité, mais je vois une opportunité. Donc là, on a fait tous nos murs. C'est bien. Et je vais faire un port à Sparte. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans ? Il reste un hoplite. Une partie de l'armée est sortie. Ça, c'est toujours utile. On a localisé la ville d'Anciara, mais c'est pas notre priorité. Alors, ça coûte combien, B10 points ? 50 points. Ça, ça coûte 75 points. On va faire quelques échelles. On verra. Derrière, je vais refaire un hoplite. Ça peut servir. Ici. On va renforcer avec de la mille soplite. Je vois qu'il y a trois unités. Alors, je vais tenter un move. C'est fou quand même. L'abus des scédères romains, de base. C'est trois unités d'Astati. Mais bon, trois unités d'Astati en moins, c'est très fort. T'inquiète, tu me poses une question, c'est de te répondre tranquille. Là, je vais tenter un coup, c'est de détruire complètement les... L'Astati. Alors, où sont l'Astati ? Évidemment. Ça se met sur une hauteur. C'est curieux. J'ai l'impression que mon général est blessé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais retirer la phalange. On va les arroser un petit peu de tir. J'ai essayé de contourner. Alors, j'appuie sur espace et j'utilise la flèche du haut pour... Bon, ça va. Bon, je prends cher, c'est normal. Par contre, les phalanges, là, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire ça, mais bon. T'es sérieux, là, je sais quoi, de ça ? Non, mais sérieux, c'est... Alors, si mon général n'y meurt, là-dessus, je crois au scandale. Le général ennemi est mort et ses hommes prennent peur. Lancez toutes vos forces dans l'assaut. Bon, on va vite aller chercher cette cavalerie. Dommage, mais ils ne reviendront pas, je pense. Ouais, non, mais c'est pas normal. Moi, les astatis sont découpés, mais eux, non. J'ai embarqué ce mercenaire avec moi. Bon, déjà, il y a trois astatis en moins qu'ils ont rendu l'âme, c'est cool. Par contre, là, je vais remettre ça en bas. On va essayer d'être agressif contre nos adversaires. Alors, les Sipi m'attaquent ici. Je vais me défendre. Ils ont un archi, ils ont des vitesses. Bon, on a un hoplique de renfort. Mais là, on voit en chassant peut-être les Sipi d'entrée de jeu de la Sicile. En fait, ce qui m'embête, c'est que Carthage, les Sipi ont... Carthage voudrait peut-être la Sicile aussi, donc c'est un peu embêtant, tu vois. Mais s'ils n'avaient pas la Sicile, pourquoi pas ? Combien vivants jusqu'à la nuit ? Attendez mes ordres. Unité. L'ennemi a reçu les renforts. Alors, d'où on dirait les renforts ? Quand c'est sera à l'échanger quelque chose ? Unité. 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 Allez. On va essayer de provoquer l'ennemi. Allez, comme ça, on chope leur tireur. On recule. Non, n'allez pas contre le général adverse, c'est ça qui attend. Justement. Et là, on va pousser. Attention. Oh là là, attention. Mais vous faites n'importe quoi, non mais... Sans déconner, les gars. C'est bien, on les a arrêtés. Là, on va engluer leur général petit à petit. Le second général est là-bas, attention. Au général, il est en train de nous faire très mal. Par contre, là, nous aussi, on va le faire très mal. Allez, il faut vite renforcer. Par contre, là, les archers, il faut peut-être s'en débarrasser un moment. Le scandale survint. Là, on en parle ou ça se passe comment ? Allez. Vous perdez contre des archers romains, bande de nazes ? Non, c'est honteux. C'est honteux. Je suis désolé, c'est pas normal, ça. Mais, 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 garde du corps qui galère contre des archers. Bah oui, bien sûr. On va aller le chercher, ce commandant-là. On va essayer de revenir là. On va essayer de revenir là. Oula. Vite. Bah, écoute, le jeu me dit merde. Le jeu me dit merde, littéralement. Je vais la refaire, je suis pas d'accord. Mon général, il, je sais pas, il y a un truc bizarre. Je suis désolé, là, c'est, ça me saoule, c'est pas normal, ça. Non, 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 non. Le jeu va pas me le faire à l'envers. Je l'ai chargé, j'ai chargé ses archers. Oh, ça, ça m'énerve déjà. Je trouve, je comprends pas comment ça se fait que, bah, ça a pas tenu, quoi. Alors, déjà, je vais mettre mon régiment de mercenaires sur le côté. Attends. Alors, pourquoi j'ai déjà une perte de morale ? L'ennemi a reçu les renforts, comme si cela allait changer quelque chose. Évidemment. Il est au pli de par là. On fait gaffe au flanking. Ouais. Allez, arrêtez-vous, stop. Oh, les astatiques ont déjà craqué. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, par contre, à un moment, là, les archers sont brisés. C'est bien. Attention. Je vais surveiller, ici, mes flancs. Non, mais c'est pas possible, ça. Le poule fou, ça va, là, tranquille. Mais, occupez-vous de ce général, c'est lui. Je vous dis de vous occuper depuis tout à l'heure, là, quand même. C'est honteux. Franchement, l'abus, là, du jeu, non, je suis pas d'accord. Et bien sûr, là, qui arrive au milieu de mes lignes, bien sûr. Ah, là, il y a peut-être un moyen, il y a un coup de jouer, là. On va aller chercher son général, ici. On va aller chercher les vérités, s'ils me font très mal. Voilà. Là, si c'est le cornus qui pion est mort, ça serait la fête. Voilà, parfait. Allez, on va chercher leur tireur, on va essayer de tout détruire. Non, mais franchement, c'est... J'ai du signe des faux glides. Il a le jeu, il m'a mis sur le cul. Bon, là, je suis content, ça s'est beaucoup mieux passé. Bon, le général qui meurt, ça fait chier. Voilà, le mécénat est tombé. Je vais asservir. Bon. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on contrôle, bah, une partie de là. Par contre, là, on va devoir refaire notre route, parce qu'il y a du boulot. Par là, je vais refaire aussi une caserne, on va en avoir besoin. À Mécénat, je vais faire un temple de... D'Athéna pour leur public. Derrière, je fais une caserne, donc... On va faire un peu de commerce avec Carthage en attendant. T'es sûr ? Pour moi, il n'y a pas d'alliance. Ok, on note. Là-bas, il y a une... Oh, il y a encore des renforts, sérieusement. J'ai recruté ces renforts aussi, on va en avoir besoin. Pfiou ! Eh ben ! Je vais faire des routes à route pour faire un peu plus de sous. Je vais lever les taxes à Pergam. Est-ce que je m'embarrasse à la faire ou pas à la bataille ? Est-ce que là, on a quoi de l'autre côté ? Oh, on a un général. Ouais. En vrai, je vais pas m'embêter. Je vais sauvegarder déjà. S'ils me disent que je perds, là, je crie au scandale. Quand même. On va juste occuper. En plus, on récupère la statue de Zeus qui donne 4 de loyauté dans toutes les communautés. C'est toujours un bon point. On a dégage ton armée, merci. Bien. On a des pégus. On va aller refaire tous nos hoplits tranquillou. Et je vais m'en rajouter un hoplits supplémentaire. Donc là, Corinth, on a déjà frappé un bon coup, on va dire. Là, la prochaine étape, ça serait Athènes. Comme ça, on consolidera notre position dans le sud. Et après, on verra, quoi. On verra, pardon. On verra. Alors. On a 7 régions. Il nous en faudra encore 8. Prochaine étape, on va voir. Alors, mon espion, on va l'envoyer ici pour surveiller un peu le mouvement. Donc là, il va falloir faire des casernes à gogo. Il attaque quelque chose, je n'ai pas vu. Les macédoniens, là, ils ont l'air d'être... Je ne sais pas ce qu'ils attaquent, mais ça a l'air d'être assez intéressant. J'aurai mon espion vers le nord, tiens. Là, on va avoir des tirs à y remonter, c'est bien. Je vais faire une caserne à Messana aussi. À Thermont, j'ai renforcé les murs. Puisqu'on est aussi en première ligne aussi bien contre les brutis, les macédoniens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Il commence à... Oh, il forme de la cavalerie à don de feu. Attention. On pourrait former des oplites lourds à Sparte. On va faire ça. Là, je n'ai pas fait de temple, là-bas, tiens. Je vais faire un temple d'Hermès à Pergame. Je vais augmenter aussi un temple à Arôde. Comme ça, les macédonais attaquent Larissa. Non, non, non. Je pense qu'ils attaquaient ces rebelles. En vrai, je peux peut-être joindre des renforts ici et aller chercher Larissa. Comme ça, Athènes sera complètement isolé. Allez, les murs, on peut les réparer. On va le faire tout de suite. Allez, on ramène tous nos renforts, là. Derrière, on laisse les pégues. Voilà. Eh, on a des crêtois. J'avais pas vu, ça. Voilà. Tu veux un cessez-le-feu ? Ah non, tu rêves. Il pourchasse les rebelles, là. Ça m'arrange. Ça a dû stagner. Alors, je sais pas pourquoi, mais... Pourquoi est-ce ta question ? Pourquoi ? On va faire une annonce avec le pont en attendant. Ça va nous mettre bien. Pourquoi c'est marqué si c'était français ? Parce qu'il y en a des fois, ils viennent pas parce que c'est pas français. Tu vois, ce genre de choses. Il y en a, ils font pas attention, donc... Bah, ça se fait, hein, maintenant. Il y a pas que les français, il y a les anglais, il y a les espagnols, et tout le train à l'heure. Voilà, on a dégagé cette flotte macédonienne. Avant de chercher à l'icarnasse, on va attendre. On va renforcer nos défenses, alors. Ici, on va faire un temple en hommage à qui ? On va faire un temple en hommage. On va faire un temple en hommage. Ah bah, j'ai envie de démarrer la campagne. J'ai fait tomber mécénat aux mains des romains d'entrée de jeu pour éviter d'avoir des incursions. Tout à fait, Jojo. Bien résumé. Attends, est-ce que j'ai fait des traités avec eux ? Je sais même plus. Oui, j'en avais fait. Donc là, il va falloir que je trouve... Ouais, c'est pour le tag aussi. C'est pour le principe, si vous voyez ce que je veux faire. Alors... Est-ce qu'on ne ferait pas une petite avancée à Larissa ? On a 9 unités. Derrière, j'ai un Pégu. Je vais faire un deuxième Pégu, c'est juste pour la garnison que je fais ça. J'ai envie d'envoyer mon Général à aller chercher à Syracuse pour avoir un Général là-bas. Ça peut être utile aussi. Donc là, j'ai 9 unités. Je vais dépêcher ces deux unités-là en renfort. Comme ça, au prochain tour, on est prêt. Alors, je peux encore faire des choses intéressantes. À Pergam, je vais partir sur des routes. Je vais faire un port aussi. On va avoir besoin de commerce. Ensuite, la caserne est en cours ici. Là, c'est en cours aussi. Ça construit de partout. Alors, à Thermon, après, je pense que je vais partir sur une caserne pour former de la Mélisoplite. Alors, à Corinthe. On va essayer de faire en sorte que leur public soit là. Un hôtel d'Aphrodite ne soit pas déconnant en vrai. On va changer un petit peu. Bien. Bien, bien, bien. Là-bas, il y a du Piki qui arrive en masse. Attention. Je vais faire deux Bélis en cas de besoin. Ici, je vais faire une autre caserne. Un camp de tir. Clion de Sparte. C'est lui. Je vais rajouter un deuxième navire et je l'enverrai à Rhodes. Hop. Quelques militiais montés ne seront pas de refus. On va renforcer les murs aussi. Alors, Rhodes, je peux recruter peut-être des Mercos. Ouais, je peux recruter des Mercos. Ils vont nous aider là. Un troisième navire sera bienvenu. Le port là va nous donner. Quoi que non, on ne va pas partir sur un port. Je vais renforcer. Je vais vite monter un hoplite de basse pour avoir une ligne d'infanterie assez puissante. Ici, je vais faire un ou deux hoplites en renfort. Hop. Ok. Cartage remène des renforts. Attention. Peut-être qu'une guerre avec Cartage va être inévitable. Des mercenaires Thrace, ça me plairait bien pour renforcer notre armée. Est-ce que je peux attaquer nu avec ça ? Ou alors... Oui, grand fratère. Oui, grand fratère. On va le tenter un coup à l'offensive sur Larissa. Ce qui me fait peur, c'est les piquets. Les piquets longs. Ça peut être dangereux. Alors pourquoi vous mettez de l'infanterie au bélier ? Comme ça, nous, derrière, on va mettre notre cavalerie en position. Le tireur aussi. Une partie des renforts qui arrive de là-bas. Et merci du raid de Xebus, bienvenue à tous Bienvenue aux Xebusiens, Xebusiennes Par contre on va utiliser nos tireurs isolés Nos soldats sont devant les murs Ils vont tenter de les abattre à coups de bélier Salut les gens, salut Xebus, Squash, Boudaton, bienvenue, bienvenue J'ai tellement envie de charger là mais le problème Ah il y a deux généraux, ouf Tu sais quoi, j'ai envoyé mes oplits d'élite Ah c'est les piquets longs, oh quel horaire ça les piquets longs Mais c'est très sentible Donc c'est un jeu qui se passe au Caraïbe Ah non pas encore, peut-être un jour mais c'est pas pour le moment On va déjà préparer notre position Attention Bon là ce qu'il y a de bien c'est que les Crétois font le taf dans le dos Les Spartes vont rentrer ici Oula attention, voilà Ça, ça m'énerve les phalanges en ce moment Je sais pas ce qu'elles ont mais c'est plus les phalanges d'avant Mais non, vous mettez, voilà, mettez-vous là Merci, allez vous faire tuer ça sympathiquement Voilà, on pousse Il y a deux unités qui viennent de canner Allez, venez vous empaler là, c'est bien, parfait Une cave de moins, c'est toujours ça de pris Bon, on va les laisser venir petit à petit On va avancer avec notre corps principal ici Ouais, ouais, bon après c'est comme ça Ça soûle pour les hoplits quoi Normalement ils étaient invulnérables Et là tu sais pas pourquoi Ils sont complètement vulnérables On va essayer de provoquer l'adversaire ici Oh attention Il y a du mouvement là, c'est quoi Ils ont chargé carrément Bah nous on va charger sur la place, vite Allez go On a plus que deux minutes là, on va essayer de faire une capture de cité On va tenter de tenir comme on peut Ça va être juste mais ça peut le faire Oh attendez C'est peut-être fait hein En plus on va prendre les... Allez hop, let's go On s'embête pas Ils ont vulnérable chenette L'œil, 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 l'œil L'arche l'œil Bon, on a réussi à prendre l'Arissa On va occuper, c'est des grecs On ne le détruit pas Et derrière je vais faire une cavalerie de miliciens ici Donc c'est plutôt pas mal On a piqué deux villes aux Macédoniens Bon, ils ont encore quelques armées qui traînent par-ci par-là Mais globalement on s'en sort plutôt pas mal Donc ce qui fait qu'on a huit cités Là je continue de fermer des renforts Parce que là ça va urger J'ai l'impression Dans un tour on a terminé cette caserne On va ramener nos renforts là Là j'ai des archers J'ai des peltasses qui peuvent tenir la ville Ok, donc on est bien On forme nos troupes J'ai rajouté une autre unité Ici, pas de javelinier Et comme ça d'ailleurs je fais un milicien pour tenir le coin Je vais peut-être développer un peu le réseau en Asie mineure Les traces sont là déjà Je peux plus faire de tour, non Voilà, Nicomed est là Ok, c'est aux mains du pont Donc peut-être qu'on va se rabattre sur les cellucides Et après peut-être sur Alicarnas En attendant une petite opportunité Je ne sais pas, il va bientôt pioncer Donc Asparte c'est bien Ah, j'ai vu un général macédonien La trace qui tente un assaut à Byzance Oh, ça c'est fait Donc ils ont ramené un général ici Et là il y a un coup à faire Sur ces trois armées Derrière Or norméen Comme ça là on aura des bonnes défenses En Sicile le temps 2 Je vais laisser mes Spartes en réserve J'ai embarqué tout le monde sauf mes Spartes On va se les faire un par un ces deux là Comme ça là on va diviser pour mieux régner On a un entourage de cavalerie On a des chefs lignés montés Enfin à cheval Ils appellent ça militiais montés Et là on a des bons hoplites En vrai si on prend deux vitesses leur armée On peut vraiment se mettre bien Ce seront nos deux généraux Plus nos tireurs montés Où êtes-vous macédoniens ? Ah vous êtes là bas carrément Pour des piquets en général Contre des tireurs Alors ça donne quoi ? Voilà ça décompte plutôt pas mal Après il faudra que je choisis Les améliorations d'unité bien sûr J'essaie de contourner avec eux Oh je vous dis ça Ça me plaît ce que je vois Ils sont déjà brisés Ils sont déconnés On va viser les piquets conscrits en priorité Ah il se sort fort mais dommage Allez viens Diamant mignon Il y a là l'isopos là Contre charge ici Allez là on l'enveloppe Le général ennemi s'enfuit Ce n'est pas une chose à faire pour un commandant Ah il va survivre sérieux C'est tout bonnement incroyable Ah je crois que lui il va peut-être passer un seul quart d'heure Lutte générale moins de morale Loués soient les dieux Le général ennemi a été tué La peur s'insinue dans le cœur de ces soldats Oh ça c'est bien joué ça Un petit qui conscrit en moins C'est très bien Allez va le chercher Allez va le chercher Je vous ai garé Ouais chez les grecs ouais c'est toujours comme ça a toujours été le cas Allez 2-2 ça dégage Cassez vous les macédoniens Barrez vous rentrez chez vous Entrez chez vos mères Ils font le taf nos archers en tout cas Mais je t'ai dit de viser là Là Ça notre deuxième général il fait le boulot On va reculer On va laisser s'avancer dans nos lignes Oh le moral qui est en train de flancher là Oh c'est beau Bonne semaine Archeleuil Ah bah Tout à l'heure ne meurt jamais Archeleuil Tout à l'heure ne meurt jamais Là l'idée C'est d'essayer de Allez craquer Oh ils ont craqué grâce à la pression de mon général Ça c'est cool Maintenant on va changer de cible Bonne soirée Signe merci Ouais ça a toujours été poétique ça Qu'est-ce que tu me fais toi Allez expose bien ton dos C'est ça que je te demande Je te demande pas la lune Allez 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 Bon bah notre second général il fait le boulot Il n'y a pas à dire Les crétois ils te mettent une de ces volets mon gars Allez 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 Général Général Et si il y en a qui me demandent Est-ce que tu veux un Medieval 2 Remastered Ah bah oui C'est ce que tu veux un Medieval 2 Remastered C'est ce que tu veux un Medieval 2 Remastered Cavalerie Retro Général Général Allez 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 Ouf Alors les crétois vous éclatez ? J'ai perdu qu'un seul J'ai perdu qu'un seul mais c'est d'idioté cache quoi Ah bah parfait Archer stop stop au feu C'est moi que j'ai distorpe au feu C'est moi que j'ai distorpe au feu Cette victoire plaira au Dieu Et ce jour de trignons Bien Une armée qui tombe Ouais ouais bah au moins les tireurs ils font le boulot Je crois que j'ai développé un autre hoplite Et une autre milice montée Là je vais m'occuper de la deuxième petite force ici Qui est complètement isolée Allez on va tabasser du Du macédonien Oh putain de la forêt je hais la forêt Ils se sont bien planqués je suppose WTF c'est la première fois qu'il me fait ça ? Dommage que la forêt ça crame pas hein Dommage que la forêt ça crame pas hein Moi je dis il y a des forêts cramées Des fois sur certains taux de tableaux Ca faisait complètement changer la donne quoi Est ce qu'on peut leur tirer dessus ou pas ? Ils ont eu un groupe d'archers je sais pas où il est je vois pas Alors ça fait du dégâts ou pas ? Ouais ça en tue quelques uns Abattez le capitaine Abattez le capitaine Bon écoutons à tirer on va pas s'embêter Allez hop Voilà vache est ce qu'il dégoûte Qu'est ce qu'il dégoûte là ? Allez go sur l'archer Parfait ils reviendront pas comme ça L'archer en moins c'est un problème de moins Merci Jojo bonne nuit et bienvenue Alors toi tu vas reculer Allez il nous reste des Peltas ici Ils ont fait le taf hein Les archers de crête y'a pas à dire Ils ont fait le taf hein Des archers de crête y'a pas à dire Allez les secondes on va aller chercher leur général Il est isolé j'agisse d'autre voie Ouais Ok Allez ces miliciens vont vite rentrer chez eux Parfait Allez là faut tirer Si encore combien 67 Allez 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 Sous-titrage ST' 501 Si je tourne la charge j'ai peur de me faire avoir quoi Ah bah voilà Allez terminez les Hop on vient de neutraliser deux petites armées macédoniennes Bon celle là elle a l'air prenable aussi tu me diras Alors là on peut faire quoi comme bâtiment ? On va faire des pelletastes aussi je pense J'ai renforcé avec des hoplites supplémentaires lourds Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Une nouvelle caserne ici il ne sera pas de refus On va renforcer les murs à Sparte à Cointe On est en train de faire un camp de tireurs Alarissa on va réparer ça Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre Comme intéressant comme hôtel Athéna sera utile ici Une route Une autre caserne Hop Ah l'espion macédonien tente quelque chose Je vais envoyer mon espion vers le nord tiens Salutations Bon pour le moment on va prendre tes droits de commerce Jusqu'au moment on va avoir une opportunité et on apprendra Alors les traces continuent d'assiéger ici Ok D'accord ils ont regroupé pas mal de troupes à Tessalnik Ils ont pas d'archer tu me diras Les brutis ils ont déjà le secteur là ok Je vais te mettre en route là Croton est pas si défendu que ça En vrai tu pourrais tenter un assaut sur Croton En plus c'est la capitale des brutis donc tu pourrais mettre un beau coup là J'ai envie de tenter un coup à Croton tiens Je vais par côté des traces aussi en renfort Derrière j'ai rajouté d'autres miliciens Athènes on s'en occupera le moment venu c'est pas un souci Je vais faire aussi deux au petit classique Je vais faire des murs et ça Ça y est la trace a pris au Byzance ça m'arrange on va dire Bien Les deux unités là Derrière on va continuer de faire des hoplits pour pallier à ça Et là je vais tenter un assaut sur Croton On va éviter de trop se découvrir non plus aussi Ca fait 10 unités En vrai prendre Croton là c'est un beaucoup dans le dos des brutis si je fais ça Bon pour moi on va pas s'étendre ici et là on va être prudent Il y a une petite flotte des macédoniens qui traînent Hop Pour moi on va pas faire grand chose de plus Peut-être qu'on ira faire un tour à Licarnasse ici Ok ça commence à refaire des troupes attention Ah ils ont fait un camp ok Ok Alors je sais pas ce qu'ils ont On va vite le savoir Oh des guerriers samis on va les embarquer Pour notre armée Mais faire tomber Croton là Ça va pouvoir faire un gros Un gros coup sur la tête des brutis là en faisant ça Ah j'ai fait le con Bon Pas de panique on va revoir ça Et après on va juste anéantir cette unité d'Astéati ça devrait le faire On va essayer de dégager cette unité d'Astéati C'est la stati du coin Oh ils se sont mis tout là-haut les maudits Unité en vitesse 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 Ah ils aiment pas trop l'Aliastati ! Alors ça... Ah bah quand même ! Hop, comme ça on gagne. J'ai récupéré les Mercos, je combine mes armées. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode 1 introduit. Bon il était un peu compliqué mais finalement on a réussi. J'ai juste mon mouvement à faire là. Hop, je récupère aussi 200 litres. Et si tout va bien, on pourrait dégager les brutilles d'Italie, ça serait drôle. Et avec un peu de chance, on pourrait même pousser contre les Stipiacapu. Récupérer toute l'Italie du Sud. Ce qui referait un peu l'identité de la Grande Grèce. Donc la Mercédoine, on va s'en occuper progressivement mais sûrement ça devrait aller je pense. Je suis en train de faire des renforts ici pour nous aider à prendre Thessalonique. Et après il faudra qu'on s'occupe aussi des traces et tout ça. Mais je pense que globalement la campagne, elle se passe bien. Après il y a les villes rebelles aussi là. Genre on en a 3 Gratos. Athènes, Alicarnas et la Crète. Si on peut prendre Sardes aussi quand les Céleucides ont un coup de moins bien, autant faire ça. Donc là on aura nos objectifs je pense assez facilement. Peut-être aussi voir pour prendre l'Illibé au Carthaginum. Bon, une guerre avec Carthage ce serait un peu compliqué je pense. Enfin après c'est mon avis. Donc hop, je fais juste mes derniers moves. Hop, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu cette première partie de campagne avec les cités grecques. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à follower tout ça et à faire un commentaire. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne. Je vous dis des bisous, ciao, ciao.